8h06 à Soubise, les collégiens vont monter dans le bus qui va les emmener 8 km plus loin à Saint-Agnan. Et alors, comment se passe ce voyage ? On est souvent debout. Quand on est assis, c'est quand on monte les premiers. Et des fois, il y en a qui tombent parce que ça freine brusquement. A 70 km heure, sur des routes secondaires, faire voyager des enfants debout pour les parents, c'est de l'irresponsabilité. A l'heure où, en France, on mène de nombreuses campagnes de sécurité pour inciter les enfants à attacher leur ceinture dans des cars, ici, on a mis des bus urbains. Les enfants sont debout. Un des bus que vous avez pu voir ce matin, il y a près de 90 enfants pour seulement 35 places assises. Donc, les enfants debout, vous pouvez imaginer que si un bus a le moindre problème, s'il se renverse, tous les enfants non attachés finissent dans le pare-brise. C'est vraiment scandaleux ce qui se passe ici. Cette situation pour les communes du sud de l'agglomération, elle s'est instaurée à la rentrée 2017 avec un changement de compétence dans les transports scolaires. L'année dernière, c'était donc le département qui organisait le transport scolaire sur notre secteur, qui a été récupéré depuis septembre par la CARO. Et le département organisait du transport scolaire tout à fait selon les règles, avec des cars, des places assises et une ceinture par enfant. Mais pour le président de l'agglomération, le transport en bus à l'intérieur d'une communauté est tout simplement légale et pour lui ne présente pas de danger particulier. Dans un bus, l'ergonomie du véhicule est faite de telle manière qu'on peut être debout. Donc non, ce n'est pas forcément dangereux d'être debout dans un bus. Si ça l'était, vous pouvez bien imaginer que le ministère des Transports interdirait l'utilisation des bus. Et Hervé Blanchet n'éluge pas non plus la question financière. Si on devait mettre des cars sur tout le réseau bus pour transporter nos enfants, ça coûterait 1,2 million d'euros de plus par an à la collectivité, ce qui représente à peu près 15% de points de fiscalité. Pour les parents, la sécurité ne se monnaie pas. Il lance un appel à la ministre des Transports et pourrait bien porter le débat sur le terrain juridique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !